Sous-titrage Société Radio-Canada ... Salut la team, salut l'équipe ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On vient tester aujourd'hui la Nami Clima. Donc il y a la Clima Max et la Clima Normale. Moi c'est la Clima Normale en 25A et la Clima Max et en 30A. Tout d'abord, un énorme merci à Hiroo pour l'envoi de la Clima. Comme d'habitude l'équipe, vous le savez très bien, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo, le lien direct pour tout ce que ça intéresse. Donc pour faire court l'équipe, il y a deux modèles, la Clima Normale et la Clima Max. Ce qui va changer c'est le prix et uniquement la batterie bien évidemment. Donc d'abord, la Clima Normale est à 2600€. Et ensuite tu as la Clima Max qui est à 3200€. Voilà. Ça c'est les deux prix différents, pardon. Une 25A et l'autre 30A. Sachant qu'il y a eu un test de l'Utac, je vous mettrai en cas la vidéo, le mec à 25kmh, sur la normale, il a fait 100 bornes. C'est incroyable. Même moi j'ai halluciné mais bon. A la différence de la Blast Max ou la Blast, là on a deux moteurs de 1000W contre deux moteurs de 1500W. Mais aussi bien plus légère parce qu'elle fait 36kg. Et 36500 pour la 30A. Comme d'habitude de l'équipe, je vous mets le lien en bas, dans la description de la vidéo, le lien direct. Pour tous ceux que ça intéresse, vous avez droit au code CRAMETOUT, 10% pour les 15 premiers arrivés. Et je crois qu'il y a 15 casquettes aussi à gagner Nami. Voilà. Tout simplement. Donc encore grand merci à Hyrule pour l'envoi de la Clima. Comme sur la Blast, le chargeur ici avec le clip, IPX5. Donc elles sont bien plus étanches que toutes les autres trottes. La preuve, j'avais passé la Blast au Karcher. Donc ça, ça va changer. La nouveauté, l'équipe, que j'adore, c'est qu'ils ont mis des top blocs au bout des roues. Ils ont mis des top blocs ici, de chaque côté. Ce qui permet, en cas de chute ou de off-road, etc., de ne pas abîmer le cadre de la trotte. Et vous allez voir, ce n'est pas des bouchons en caoutchouc, c'est des bouchons en plastique très durs. C'est vraiment des top blocs, comme sur les motos. Et qu'ils sont vissés, ils sont carrément vissés à la clé. À l'intérieur, donc ils ne peuvent pas tomber. Et regardez-moi ça. C'est-à-dire, si je fais tomber la trotte, elle ne touche pas. Le cadre, il ne touche pas par terre. Donc ça, c'est vraiment excellent. Ça veut dire que... Et en plus, ils se changent. Donc une fois abîmés, tu peux les changer. Et ça va vraiment protéger le cadre de la trotte. Et ça, j'adore. C'est vraiment comme sur les motos. Ce qui fait qu'en cas de chute, tu vas juste abîmer les poignées du guidon et les top blocs, tout simplement. Et tu ne toucheras pas le cadre. Et ça, c'est excellent. On a deux contrôleurs de 40 ampères en décharge. C'est-à-dire donc 80 ampères en décharge. Pour vous faire simple et court, la Blast Max, 2 secondes 1, les 0 à 25. Là, tu fais en 2 secondes 0,5, les 0,25. Et ensuite, ils ont fait aussi un test par rapport à la Victoire. Si je ne dis pas de bêtises des stats que j'ai reçues, la Clima fait le 0,25 en 2 secondes 0,6. Et l'autre, elle fait en 2,9 secondes, je crois. Le 0,25. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est le 25,50, la reprise. Elle fait la reprise 25,50 en 2 secondes contre 4 secondes et quelques sur la Victoire. Pour vous dire les performances d'une aussi petite trotte, comme c'est hallucinant quand même. Comme je vous disais, en vitesse de pointe, comparée à la Blast Max, enfin la Blast, étape 65 apparemment compteur, donc 65 km heure. Mais comme je vous avais toujours dit aussi, Nami ont arrêté la vitesse de pointe. Ils ont tout basé sur la pêche, le couple, l'accélération. Voilà. Et donc, pour une petite machine comme ça, très impressionnant au niveau des stats qui ont été validées par l'UTAC, etc. Donc c'est vraiment incroyable. Ça ne sert à rien que je vous fasse le test d'Axel avec le Draghi, parce qu'on sait très bien que ça a été vraiment respecté. J'avais fait les 0.25 sur la Blast Max, j'avais halluciné. Donc là, on va être à peu près dans les mêmes trucs parce que 2 secondes 1 ou 2 secondes 3, je crois que c'était, à 2 secondes 6, tu ne verras pas la différence, en fait, au final. 3 centièmes ou 4 centièmes de seconde. Tu vois ce que te dire, le test, ça ne sert à rien que je me casse la tête à faire le Draghi parce que je sais que ça sera respecté, surtout si ça a été testé par l'UTAC. Donc c'est vraiment des mecs qui sont spécialisés là-dedans, qui ne font que ça, quoi. C'est que c'est réel, il n'y a pas d'embrouille, tu vois ce que je te dis. J'ai une excellente nouvelle aussi qui vient d'arriver tout juste. Personne n'a été encore informé. Je suis le seul pour l'instant à avoir l'info. Un ami sort cet été, écoutez bien, la même, c'est-à-dire la Clima, en monomoteur, donc vu la patate, je pense que ça va lever, en monomoteur et dans un tarif donc qui sera plus bas. Et donc, on pourra effectivement, peut-être, on verra en test réel, mais bon, si ça a été validé par l'UTAC, les 100 bornes en monomoteur, ça doit être impressionnant, tu dois faire 150 alors. À 25, les gars, sur du plat, bien évidemment. Mais ouais, donc la nouveauté, c'est qu'ils vont sortir cet été la même en monomoteur avec un prix plus attractif et bien évidemment, surtout, un poids plus léger. Donc, comme ça sera une propulsion, je pense que niveau cabre, ça va être pas mal du tout parce que c'est des trottes très très bien amortis. C'est les mêmes amortisseurs que sur la Burnie et que sur la Blast. Donc ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Toujours un cadre, châssis tubulaire, toujours les connecteurs pour les moteurs, déconnecter, changer les pneus et tout. Et justement, je vais déconnecter le moteur avant dans une partie du test pour voir, pour que j'ai un peu l'impression parce qu'il m'a donné cette info, il m'a dit tu lèves le moteur à l'avant en fait. Et comme ça, tu auras vraiment une idée, sauf qu'elle sera plus légère, mais tu auras vraiment une idée de ce que va donner la climat en monomoteur. Et ça, je vais le tester. Il m'a dit tu auras un code défaut bien évidemment au compteur parce que le contrôleur il va se dire qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un moteur qui ne marche plus. Mais ça, on n'en a rien à foutre, c'est juste pour tester. Voilà l'équipe. Je pense à peu près vous avoir tout dit sur les nouveautés. En tous les cas, tu sens que c'est quand même bien plus léger qu'une Blast Max. Alors, c'est quand même 35 kg. Mais vu qu'elle est fine, tu vois, tu la prends et qu'elle n'est pas très longue, tu la prends facilement en main en fait. Et du coup, elle te semble plus légère. Ça, c'est fou aussi. On est sur des pneus 10 pouces par 3 de large. Donc, ils sont vraiment larges les pneus type route. Frein à disque hydraulique, toujours pareil, les Logan que Nami font sur tous ses modèles maintenant. Un marche-pied, un bandeau LED à l'arrière qui est très lisible même en plein jour et en plein soleil. Donc, je pense que le soir ça doit vraiment bien se voir. Un chargeur, toujours le même chargeur. C'est-à-dire c'est des gros chargeurs on va dire semi-rapides. Et voilà l'équipe. Vous savez quoi ? Sans plus attendre, on part en test. Je l'ai chargé à 100%. Pour voir un peu la patate qu'elle a. On va se tester la vitesse de pointe et au compteur. Et on se retrouve pour le débrief, bien sûr. Bon allez l'équipe. On va se faire une petite vitesse de pointe. On va se tester un petit peu de off-road. Putain, elle ne fait pas un bruit là. C'est hallucinant. Déjà, le moteur 1000 watts, attention. Là, c'est exactement les mêmes suspensions. C'est incroyable. Un nuage. Un nuage. Il y a trop qu'il y a par contre. La caméra, la GoPro, je ne sais pas si elle ne va pas tomber devant. Parce que là, c'est même plus un terrain accidenté ici. C'est rien. Le compteur, j'adore. Avec l'accès le verre qui monte et tout. Quand tu accélères. Elle est ultra silencieuse. J'adore ça. Tu sens qu'elle est vraiment légère. Elle est petit-tout. Elle est légère. et tu es bien dessus. C'est bizarre. Bon. Un, deux, trois. Ah oui, elle a une très bonne axelle. 55 déjà. 65. 66. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. 67, 68. Ça fait à peu près un réel 65. Incroyable. Putain, elle ne fait pas un bruit. Voir dans la montée, combien on tient ? Deux, trois. C'est normal, il y avait des gravillons, mais je suis déjà 45, gros 50. Ah ouais, mais en quelques secondes, il y avait 65. Dans la montée, 66. elle tape un vrai, vrai, vrai bon 65. C'est incroyable. Putain, elle a des très bons freins. Tu vois, vu qu'elle est légère et qu'elle a les mêmes freins que sur la Blast, tout de suite, ça freine sec. Franchement, elle est excellente. Limite, je ne sais même pas si je ne la préfère pas, la Blast. Ah ouais, non, la sensation que tu as fait voir, petit saut de... Ouais, mais tu es fou. C'est les mêmes amorteaux. Vu qu'elle est légère, tu sens qu'elle part encore plus de l'avant. Vraiment, vraiment de la patate. Là, je suis réglé amortisseur dur pour route, mais même dur, c'est ultra souple. ça gomme un... Ah ouais. Tu vois, par contre, à la différence de la Blast, elle a un léger guidonnage que tu n'avais pas du tout sur la Blast, dû à sa fourche inversée. C'est vrai que ça faisait vraiment bien le taf, mais elle reste quand même très très stable parce que vu que tu as 65 en main, sur du 10 pouces, ça va, tu vois, c'est largement gérable. Ah, tu l'as hyper bien en main, tu es super à l'aise dessus. Ouais, donc je te disais, elle a un... Elle a un léger guidonnage, mais vraiment, quand tu es à 60, 65, hein. Alors, et encore, léger, ouais. Très, très léger, mais putain, tu le sens... Ouais, en fait, elle ne nécessite même pas d'un amortisseur de direction. qu'est-ce qu'elle freine bien. On va rembroyer. Ah oui, c'est vrai que tu sens une différence avec le mode turbo. 65 dans la montée, tu vois, elle est vraiment très léger, il est le guidonnage, il est très, très léger. Elle reste, elle reste vraiment... C'est vrai que comparé à l'autre, tu as vraiment zéro, zéro sensation de guidonnage. C'est là où tu vois, et comme elle monte plus vite aussi, chose que... Elle était... Moi, je la trouve vraiment plus stable que la Nami, alors que celle-là, tu vois, elle ne nécessite pas d'un amortisseur de direction. Comme elle plafonne à 65, tu commences à avoir un léger guidonnage, mais c'est vraiment... Vraiment léger. Par contre, l'accélération pour du 2 fois 1000 watts, Ah ouais, elle est incroyable. Elle est incroyable. Qu'est-ce qu'elle freine. On va s'essayer un peu de off-podge, je vais essayer de ne pas me casser la gueule cette fois. En France, ça m'a coûté 80 euros, le truc, le bordel. Elle est hyper souple. Même amortisseur dur, elle est souple. Ah ouais, franchement, elle est excellente. C'est toujours pareil. De toute façon, un ami, c'est... Un ami, tu vois, là par contre, je n'accélère pas parce que je connais, je sais qu'elle va partir de l'avant en deux moteurs. Je vais me casser la gueule. Oh là 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 ! Même, même, la petite toune, même elle, elle dégomme. Elle dégomme. Franchement, en fait, ça suffit largement. Comme ça marche. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah non, excellent. Ouais, tu vois, c'est une trotte à tout faire. Encore. C'est une petite toune à tout faire. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. C'est vraiment de la bonne cam. C'est vraiment de la bonne cam. Passe partout, silencieux, ça arrache. Tu sais quoi, je vais l'essayer en monomoteur pour avoir juste une idée de quand elle va sortir la monomoteur. La reprise qu'elle a. Mais tiens, en 2.2, tu es à 50, regarde, je suis déjà à 50. Ah, là, elle est encore plus dure. Ah oui, 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 oui. Il me manquait un cran, tu vois. Ah, là, oui, pour la route, c'est nickel. Ah oui, là, elle est bien dure. Ah ouais, tu peux la bloquer, en fait. Ouh ! Oh là là, là là, à 68. Elle est très légère en main, très très légère en main. le poids est bien réparti, il est bien en bas. Tiens, franchement, je suis surpris, parce qu'en plus, ça a la patate. Ah, tu as bien la route, ça, tu as bien la route. Ça va, tu peux pencher, avec. je vais la déconnecter, Juste pour la tester en mono. Ah oui, c'est bien plus mousse. Mais franchement, elle se lance. Je suis sûr, tu sais quoi, j'ai envie d'aller là-bas, juste pour voir en mono moteur, si elle monte. Je suis sûr qu'elle a monté, parce que tu sens qu'elle a quand même de la pêche. Ah oui, ah oui, pour cabrer, ah oui, en mono moteur, pour cabrer, ça va être top, ça. Tiens, mais je dois être à 40 ou 50 en mono moteur, non ? Ah, elle doit monter à 40 ou 50 en mono moteur. C'est dommage, ce qu'il y a erreur contrôleur, en mode turbo V. Ah oui, 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 ah oui, oui, tu dois être dans les 50. Ah ouais, c'est qu'ils arrivent à sortir ça, comme ça, mono moteur 50. Tu peux voir, je pense que même pour le off-road, ça va être pas mal. Du coup, moins, tu n'as pas l'arrière qui part, tu vois ce que je veux dire ? De l'avant qui part, pardon. Ah, comme c'est souple d'un coup. C'est abusé même, c'est carrément abusé. Mais là, regarde, hop, tu n'as pas l'avant qui part. Oh, c'est excellent. C'est excellent en mono moteur. C'est seulement qu'en général, quand ils sortent d'étroite en mono moteur, elles ne sont pas assez puissantes, tu vois, tu veux le saut ? Elles ne sont pas assez puissantes, tu vois, à chaque fois. Mais là, j'ai l'impression que, mais, c'est excellent. Tiens, même en off-road, ça passe bien. Tu vois, d'un coup, tu passes plus fort. Tu n'as pas peur de tomber. Tu n'as pas l'avant qui chasse, tu vois, vu qu'elle ne tire pas, elle ne fait que pousser. Ah ouais, là, tu passes du coup plus fort, au final, en mono moteur. Tu vois, ça aussi, c'est excellent, le fait que tu peux débrancher le truc comme ça, à l'arrache, que ça te fait passer en mono moteur, même si tu as le défaut moteur, tu n'as pas les couilles. Ça n'a rien à voir. Ah oui, comme tu passes mieux, tu es plus serein, quoi. Franchement, ça monte. Elle monte, même en mono moteur. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les petites trottes que je teste en moteur, quand même. Là, c'est impressionnant. Vas-y, je vais prendre la montée, là-bas. Même en mono moteur, elle est impressionnante. Là, les petites trottes mono moteur, elles ne montent pas. Tu es obligé de les pousser, là, Stylite ou Xeromi, machin. et les autres, elles montent. C'est le plus de puissance que j'ai testé. Alors, elles montent, mais attention, à 12, 13, et après, elles reprennent de l'élan en haut de la côte. Donc, on va voir. Voilà. Ah oui, ça n'a rien à voir. Je dois être déjà à 20. Ah oui, non, ça n'a strictement rien à voir. Là, je dois être à 25 contre 12, 13. Ouais, ouais, 30, pratiquement. 25, 25, 30. Et là, n'en parlons même pas. 30 et quelques. Ouais, ça n'a rien à voir. Et là, alors là, je dois être à 50. Je dois être dans les 50. Ah ouais, non. Franchement, même en mono, elle en voit. Là, tu la passes à ta femme, elle ne se fait pas peur. Elle crame tout. Belle équipe, on va partir en test sur route. Je vais la tester vite fait. Et on se retrouve pour le débrief. Allez, c'est parti. Ma belle équipe. On se retrouve pour le petit test en ville qui, je pense, va être agréable avec une petite trotte légère comme ça et qui marche fort. Pour la reprise, pour doubler et tout, ça va être top. Et très silencieuse. Oh, 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 en plus, ça freine, quoi. Ah ouais, elle rêvait comme elle doit, mais la route, elle est défoncée. tu vois, tu vois, comme ça sert l'axel, parce que regarde, la voiture derrière, elle arrivait fort. Elle voulait me doubler, finalement, elle a vu que ça partait fort, tu vois, et du coup, elle ne m'a pas doublé. Ça, c'est excellent. Tu vois, elle s'est dit, c'est une petite trotte de merde, il va me faire chier, je vais le doubler. au final, il a vu l'axel de 0 à 25, il a compris. Ça, c'est excellent, ça. Tiens, les amortoquer, là, c'est incroyable. Je sens comme elle part de l'avant, tellement la patate à l'avant. C'est excellent. Ne bouge pas la colonne. Ah, tu as une méchante axelle, là-dessus. Ah, puis, elle est vraiment agréable, elle est vraiment maniable, agréable. Oui, oui, bébé, on crame tout. Il a compris, lui. il avait le sourire. Ah, c'est excellent, c'est. Oh là là, comme elle te gomme, comme elle te gomme les aspérités. Ah, c'est exceptionnel. C'est un régal, tu vois, au moins, elle est plus transportable que la Blast et tout, tu la mets dans le coffre. Franchement, si tu as une grosse voiture, tu la mets dans le coffre, ça passe. Excellentissimimo, tu es. Il est chez Renault Alpine, là. Cabiné de notaire. Ah, n'empêche, il commence vraiment à faire très très beau. Ça y est, il n'y a plus de veste qui tient, N'empêche, les gens, ils doivent serrer parce que vu que en visuel, tu sais, ces petites trottes, qu'ils doivent voir l'axel que ça, il faut s'affouler. C'est bon. J'ai viré encore ! ahah ouais il y a des tarpeines du monde ouais c'est les vacances On va commencer par le plan de riesm Ouais putain ! Tu vas la plage ? Ouais Tiens là tu profites Il faut C'est la déguste, il fait beau Il fait beau il n'y a pas grande bande Ah quand même un peu Ouais ah oui cet été c'est mort c'est clair ciao t'as aussi ou ah 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 C'est en 2-2 que je suis arrivé à la place. Regarde, elle s'est fait des selfies avec son gage. Elle est trop agréable. Oui, c'est des jumelles ça en gros. Ah, ça lève enfin. Mais oui. Dommage que je n'ai pas le sifflet de conne. Je les aurai rendu fou. Ils attendent les beaux jours pour faire les travaux. Je ne comprends pas. Et oui, il y a 2 sur la trottinette. Normalement, il doit s'arrêter. Normalement. Mais bon, ça va. Une vélo en plein milieu comme de ça. Tu ne vas pas cliquer. Comme elle est belle de cette couleur la Audi. Non c'est mal... C'est mal, c'est mal, tu ! C'est parti ! L'enfant, déjà torse nu, ça bronze, fin. C'est comme elle est belle au long. L'eau, elle est magnifique, je m'ensevelis, je n'ai pas envie de me casser la bouche devant tout le monde. Il y a que leurs chevaux qui chient en plein milieu. Ça y est, ça sent les vacances, il en fait faut rien et tout. Comme ça, vous dégusterez que moi, un peu la vue. Ouais, ouais, je suis là. Il y en a, ils se baignent et tout. Carrément, il y en a, ils se baignent. L'eau, elle est trop belle. Carrément, ils se baignent. Ouais, franchement, c'est la bûche. L'eau, elle est turquoise. On est là pour tester ou on est là pour déguster ? Il y a ma foi, on fait les deux en même temps. Pas comme j'ai chaud. Il y a un picheur. 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 Il y a rien à dire sur ce petit bolide. Très, très bonne trotte. Ouh, l'axel. Il se klaxonne. Il n'est pas mythique. T'en as trois kilomètres. Combien on a fait déjà de kilomètres ? Je suis à 20 kilomètres. 20 bornes. Combien il me reste ? 73%. 20 bornes. Elle avait deux. Elle avait deux au fronteur. Quand je l'ai pris, elle avait deux kilomètres. Je l'ai rechargée à 100%. J'avais un peu roulé avec, tu vois. Sans la recharger, bien évidemment. Donc, putain, elle a l'air d'avoir une très bonne autonomie. Parce que ça fait 18 kilomètres. Il me reste 73%. C'est la bûche aussi. Uuuuh. Je frappe la caméra. Moi, je me régale. Là, tu passes partout. C'est léger. C'est maniable. Merci. Hop. C'est la bûche. Ça arrache bien comme il faut. L'équipe, il n'y a rien à dire sur le produit. Franchement, il n'y a rien à dire. Encore un très très bon produit de chez Nami. Ça, tu pars en départité. Vas-y, viens. Tu te les fumes. Tu m'as fait. C'est un très bon déjeuner. Les fermes. Ouah. 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 Ah mort de livre, j'ai mis un trou, j'y ai mis carrément Mort de livre Oh il a un beau compteur, oh là ben c'est Non, moi je passe, t'es 4 Juste ta main Voilà, entre autres, je t'ai dit tu vas plus vite qu'un moto, sans forcer C'est la déguste Qu'est ce que tu fais, tu roules la 15 Elle s'affole quand même un peu, elle leur plie, elle leur plie Elle est en moto à moitié poil, en débardeur Allez crame le feu, tu as raison Tu passes pas en moto, tu passes en 3 aussi Merci bien Merci bien Voilà l'équipage, je vous ai fait vraiment un bon test la route Et franchement j'en pense que du bien, je vous le dis C'est un prix plus abordable pour pas loin des mêmes performances Tu vois ce que je te dis, à part que l'autre elle monte à 85 Mais bon Après ça dépend de l'utilité Moi pour moi ça je trouve top, tu vois Parce qu'elle rentre dans le coffre de la voiture Bon il te faut une grosse voiture, mais ça rentre dans le coffre Sinon tu la mets à l'arrière Ouais, un puré gars Je suis à combien là ? Au moins à 25 je pense Ouais ouais c'est ça, 24 24 bornes Alors fais voir vite fait Ouais, 24 bornes Et il me reste 70% de batterie Donc tu vois J'ai dit, tu fais 25 bornes Et enfin Incroyable Sans l'aménager en plus C'est ça le pire Bon allez l'équipe On se retrouve pour le débrief C'est parti Et on arrache tout N'hésitez pas à commenter Likez, partagez la vidéo L'équipe, en masse Merci pour le soutien Ben ben l'équipe Nous voici venus L'heure du débrief Que vous dire encore Sur cette petite merveille L'équipe Comme d'habitude Nanny excelle dans ce qu'ils font C'est encore un pur régal Tu la sens très légère en main Très maniable C'est largement suffisant Au niveau de la patate Et même hallucinante Pour juste 2 fois 1000 watts Franchement C'est incroyable Il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire sur la machine Même en monomoteur J'ai été surpris Qu'elle monte aussi bien Et qu'elle aille aussi vite Franchement je devais marcher Dans les 50 en monomoteur C'est incroyable Ben comme d'habitude On connait l'ADN d'un ami Et c'est exactement ça Ça suit la lignée d'un ami Dans la petite gamme Donc elle est plus facilement Quand même transportable Qu'une Blast Parce que vu qu'elle est plus petite Tu arrives mieux à la prendre en main Bon 35 kg Ça reste quand même Mais pour du bimoteur C'est plus que raisonnable Surtout pour la patate qu'elle a Après en plus 65 km heure Comme je vous disais Entre 60 et 70 Pour une utilisation Quotidienne On va dire à tout faire C'est largement suffisant Il faut dire ce qui est C'est largement suffisant Et c'est là où je les rejoins encore C'est que vaut mieux tabler Sur de la patate Le couple Passer partout Que de monter à 100 km heure De toute manière A 100 km heure Tu vas monter où ? Tu vois ce que je veux te dire ? A part sur des circuits Ou des machins Mais ce n'est pas des trottes Faites pour le circuit Donc au final On n'en a rien à foutre Qu'elle monte à Tu vois Du moment que Du moment que tu montes Minimum à 50 Avec une petite trotte Tu sais que tu pourras faire Plein de tâches Je ne parle pas pour rouler en ville Moi Je parle pour faire un peu de tout Du tout chemin Du terrain privé Du off-road 50 km heure Tu te fais déjà peur En trotte en fait Tu vois ce que je veux te dire ? Tu as de quoi largement kiffer Donc au final Elle monte à 65 Comme j'ai toujours dit Jusqu'à 70 Franchement C'est nickel 60 70 Tu n'as pas besoin de plus au final Tu n'as pas besoin de plus A part sur circuit Donc là dessus Elle remplit tous les critères Tu es vachement bien dessus Parce que j'étais étonné Parce que le deck Est quand même un peu petit Tu vois Mais au final Tu es à l'aise dessus Grâce justement L'extension du marche-pied Ça reste une trotte Où tu es à l'aise Elle a à peine Un poil de guidonnage A haute vitesse Mais à peine Elle freine super bien Franchement Elle est pleine de qualité Il faut dire ce qu'il y a Pour une petite trotte Comme ça On va dire Dans les petites trottes Parce que pour moi Même que c'est une bimoteur C'est une petite une Tu vois Elle est quand même Plus petite que la Blast Moins imposante Moins grosse Et beaucoup moins Qu'une Bernie Donc pour moi C'est la gamme Des petites trottes En plus qu'ils vont la sortir En monomoteur Alors là Ce sera vraiment La gamme de petites trottes Mais ça reste Une petite trottes En bimoteur Tu vois Si je devais la comparer Par exemple Justement A la G3 Pro Qui est une bimoteur Après c'est sûr Elle fait 1690 euros Là tu vois 2006 Elle fait 1000 balles de plus Mais c'est incomparable On est bien d'accord Que c'est strictement Incomparable Parce que déjà Rien que la robustesse Je connais un ami Les contrôleurs J'ai 10 fois plus confiance Qu'en Kougou Voilà Tu vois Ça n'a rien à voir Et le poids Je crois que la G3 Elle est même un peu plus l'autre Que celle-ci Où elle est dans le même poids Tu vois ce que je veux te dire C'est pas étanche Tu n'as pas de compteur digital Comme ça Magnifique Tu n'as pas un vrai klaxon Tu n'as pas un vrai phare de fou Voilà Il y a plein de trucs Tu vois C'est vraiment une baroudeuse Même dans sa petite gamme C'est une baroudeuse Et tu n'auras jamais aussi La même puissance Sur la G3 Tu ne feras jamais Du 2 secondes 2 secondes 6 De 0 à 25 Tu vois Et 2 secondes De 25 à 50 km C'est incroyable La patate qu'elle a Pour une petite trotte comme ça Donc au final Ça reste Pour moi En petite trotte Bi moteur Pour l'instant Parce que tu ne peux pas La comparer A la GT2 La Segway Que j'ai surkiffée C'est bien plus gros C'est bien plus gros Plus imposant Je la mettrais plus Dans un milieu de gamme Que dans une petite gamme Tu vois ce que je veux dire Donc il faut comparer Ce qui est comparable Mais en petite gamme C'est une des meilleures Sur laquelle je suis monté Il faut dire ce qu'il y a Si je prends tous les aspects Off-road Machin Tenue de route Accélération Fulgurante Et tout Pour moi Dans la petite gamme de trotte En bi moteur C'est une des meilleures Que j'ai testé C'est même Parce que je ne me souviens plus De tout ce que j'ai testé Il y a plus de 300 vidéos Donc Mais Pour moi C'est une des meilleures Des trottes en bi moteur Des petits modèles en bi moteur Pour moi C'est une des meilleures Et comme d'habitude De l'équipe Il y a deux prix Donc je vous disais La 25A que j'ai Et qui a déjà Une très bonne autonomie Franchement En plus Elle a l'autonomie Il y a tout qui va avec C'est ça qui est hallucinant Donc celle-ci fait 2006 Et la 30A 3002 Voilà Mais franchement Pour une petite trotte comme ça En 25A Ça suffit largement Et qui Tu sens qu'elle est costaud Les top blocs Ça c'est une innovation J'adore J'adore d'origine comme ça Au moins ça la protège et tout Même si c'est des trottes baroudeuses Ça fait toujours plaisir De moins l'abîmer Que tu vois ce que je veux dire Il y a du plastique Tu t'en fous Tu les changes C'est des capuchons Qui se vissent Et ça c'est top Voilà l'équipe Je pense vous avoir tout dit sur le produit En tout cas moi je l'ai kiffé Donc comme d'habitude Un énorme merci à Hyrule Pour l'envoi de la Clima Je vous mets le lien en bas Dans la description de la vidéo Le lien direct De la 25A De la 30A À ça s'ajoute bien évidemment Le code crame-tout 10% Donc tu vois ça aussi 2006 tu vas payer 10% ça fait 260€ 260€ ça te la met à 2340€ Donc 2340€ Avec le code crame-tout Cascette au fer aussi Merci Roux tu régales Et voilà l'équipe Sur ce comme d'habitude Je m'arrache à bord du vaisseau Du mini vaisseau Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos On n'oublie pas de s'abonner Partager, liker Et merci à vous Pour votre soutien Allez Peace la team Ah ouais Tu es fou Ciao l'équipe On arrache tout Peace